Je vous rappelle, vous allez continuer. Le groupe parlementaire de l'IDPES au Parlement a tenu un point de presse état cette semaine pour récuser d'abord ce qui s'est fait, la désignation des Kaboun, enfin non, des Kabouya, comme secrétaire général, en même temps exiger que Kaboun, comme il est déjà au Parlement, qu'il laisse la présidence de l'IDPES qui deviendra de facto président, un directoire. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous assistons à une sorte de redynamisation en interne. Vous savez, une structure, c'est même une théorie dans le structuralisme, une structure se renouvelle à un moment donné avec les intrants qui permettent à cette structure de fonctionner. Aujourd'hui, l'IDPES, en tant que fait privé, est une machine qui a des membres et pour la plupart qui ont également des ambitions. Et pour que ces ambitions voient le jour, il faut des opportunités. Nous assistons à une récupération d'opportunités par rapport à des filles et fils de l'IDPES qui en interne pendant très longtemps, et ça c'est louable. C'est Chuloumbo qui veut récupérer, c'est Jacquemin, c'est qui ? C'est toute une nouvelle école d'IDPES qui voit le jour aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas que l'IDPES, pendant Paix à son âme le père, il y avait un certain statu quo qui était également organisé. On ne touche pas à la présidente. Non, on ne touchait pas. Alors maintenant, il y a des opportunités. Le fils, le président actuel, est président de la République. Il ne peut donc plus être président du parti. Il est l'autorité morale. Il est l'autorité morale, un peu comme l'a fait Joseph Kabila quand il était président de la République. Il est l'autorité morale du père. C'est un peu une sorte de fourre-tout, une nébuleuse comme on dit. Alors, je reviens sur mon propos en disant que les internes, les fils et filles de l'IDPES qui ont des bonnes ambitions, qui sont louables, et surtout, je pense, des jeunes qui veulent saisir cette opportunité pour s'exprimer, eh bien, créer ce qu'on appelle un remue-ménage en interne. Je sais que si on n'y faisait pas garde, aujourd'hui, ça ne sera pas une... Je ne suis pas des l'IDPES ou un prophète de malheur. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si jamais on pensait que l'expulsion serait la solution par rapport à ses frondeurs, si je peux me permettre, ce ne serait pas la solution. La bonne solution, aujourd'hui, c'est vrai que l'IDPES a connu plusieurs scissions, quatre, si je ne me trompe pas, mais aujourd'hui, la bonne solution, c'est d'écouter. C'est écouter ces nouvelles énergies qui sont, en fait, une sorte de redynamisation du parti. Moi, j'essaierai de l'IDPES, j'organiserai encore d'autres assises. Je ne sais pas ce que dit exactement leur loi, mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, qu'il y a véritablement un besoin de se parler en interne. Alors, Edith Meta, quand on parle de l'IDPES, bien évidemment, on parle déjà du parti présidentiel, mais les ambitions s'expriment désormais. Il y en a qui disent que Kabou, Kabouya font des listes à l'air insu. Ils envoient chez le président qui nomme. Allez, Peter Kazadi, par exemple, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dit qu'il faut respecter les textes tels qu'ils sont stipulés dans nos statuts, etc. Qui dit vrai à l'IDPES aujourd'hui ? Aujourd'hui, on assiste à un désordre total. Désordre ? Sans désordre. Moi, je peux dire. Moi, je trouve que c'est un problème beaucoup plus interne, un problème organisationnel. qu'il fallait déjà prévoir cela. Parce que l'IDPES s'est allé dans la course. Gérer, c'est prévoir. Ils auraient pu le prévoir. Et puis, je crois, pour bien faire les choses, quand on dit qu'on est de l'opposition, et surtout que c'est le parti qui a vraiment, qui a fait un bon bout de chemin et qui a convaincu la population, moi, je crois qu'il est grand temps qu'ils se mettent autour d'une table. Parce que voir ce parti disparaître, je pense que ce serait... Mais comment ils vont disparaître, ils sont au gouvernement ? Mais je vous assure, avec tout ce qu'on a vu dernièrement, tout ce qui s'est fait... Bon, les incidents, on appelle chez Jacqueline d'arriver, les investis et tout ça. Ce n'est pas une bonne image. Je pense qu'il est grand temps qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils essayent de restructurer, comme l'a dit Serge, parce que c'est sérieux. Mais qui va donner l'air ? Il faut qu'il n'y ait pas de tournée. Tout de même, Yon Chitaine, vous allez être complété par André tout à l'heure, mais est-ce que... On ne sent pas que ce sont les ambitions qui s'expriment là, plus clairement, parce que... D'abord, cette question de la démission, vous êtes juriste, on le rappelle. Est-ce que Félix Kisséguide aurait dû d'abord démissionner, d'une manière beaucoup plus claire, directe, au lieu de transférer juste l'intérim à Kabound, qui lui-même vient d'être élu, élu vice-président du Parlement. Donc, on lui dit qu'il a beaucoup de charges, donc il ne peut plus garder la présidence du parti. Je vous ai compris, Jean-Marie. Alors... Mais laissez-moi d'abord des primes à bord, vous dire que c'est à mon corps défendant que je me lance dans ce débat, parce que ça n'intéresse nullement les Congolais. Mais c'est le parti présidentiel quand même. C'est le sujet, Jean-Marie. Comment ça ? Une querelle byzantine sur les sexes des anges. Parce qu'autour des individus, en mal de positionnement, avides du pouvoir, tu es dit. Mais qui est avide ? Ils ont déjà le pouvoir. J'aimerais... Kabound, le vice-président du Parlement... L'UDEPES n'a jamais pensé ses partis en dehors d'Étienne Tshisekedi. Tout de même n'est pas loup. Parce que tout est parti des là. Mais il y a eu congrès après... Le statut de l'UDEPES ne prévoit rien en cas d'empêchement temporaire ou provisoire du président. C'est là le problème. Il y a un vide. L'article qui est réelé, l'article 26... Mais on rappelle qu'Étienne Tshisekedi était malade. Étienne Tshisekedi était malade. Temporairement. Mais on ne l'a pas changé. On ne l'a pas changé. Parce que c'était les gourous du parti. Oui. À l'instar des gisengas, du palou. Oui. C'est-à-dire qu'on ne touche pas aux gourous. On ne parle pas pour la présidence. Les gourous n'est pas encore mort. Trouver quelqu'un qui va les remplacer, c'est l'euthanasier. Or, ça devenait un crime de lèse-majesté. Mais dans les cas d'espèce... Ils ne s'attendaient pas à assumer ces hautes fonctions de la République. Ils étaient surpris. L'IDPES nous a habitués pendant 30 ans à des journées villemortes, à des marches. Ils étaient devenus experts en ça, donneurs de leçons. On s'est réveillés un matin, je crois que c'était un 9 janvier. Je ne reviendrai pas sur ça. C'est Étienne Tshisekedi qui était proclamé président de la République. Surprise. Surprise générale. Surprise générale. L'impréparation. Non, mais ils étaient quand même candidats. Il ne faut pas... Non, mais ils étaient candidats à Marie. Mais nous ne l'aurons pas. Ils étaient candidats. Je ne parlerai pas que c'était de la figuration. Mais ils n'étaient pas vraiment très ambitieux. Démission, pas démission. Mais non, c'était... Regardez. Pêcher originel. Le 22 janvier. C'est quasiment la veille de la prestation de serment. Oui. Félix Tshisekedi ou en veille lui donnait un papier. Mandat spécial. Ici, dans ce mandat, il transmet tous les pouvoirs, toutes les prérogatives du président à Kabound, à l'époque, secrétaire général, dans ce mandat spécial, le président haït à les prérogatives du président. C'est de nommer le secrétaire général. Nommer le secrétaire général, tout et tout. Mais or, c'est là la bourde. C'est ça le premier péché. Il aurait dû démissionner. Il aurait dû démissionner parce que les mandats, les mandats spécials, j'ai relu les statuts, aucune trace de ces mandats spécials. Maintenant, l'article qui est réelé, l'article 26, où on doit instituer un directoire, tout et tout, comme là, l'a dit mon confrère. Comme c'était au début, à l'époque, c'est qu'il y a avec les autres. Même cet article, les gens marrient, cet article s'applique au cas de démission, d'empêchement définitif, de fin des mandats, tout et tout. Là, maintenant, je vais vous rejoindre, Félix Tisséke d'Itilombo devait démissionner. Là, maintenant, nous allons tomber dans le cas de l'article 26 qui allait s'appliquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On lui présente un document, mandat spécial, il signe la veille, on lui dit non, mais vous prêtez serment demain. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ok, vous transférez directement le pouvoir à Kaboun. Il signe rapidement, mutamment même. Mais les juristes maison, n'ont pas pu voir les... Ce sont les juristes maison qui l'ont roulé. Là, c'était d'abord prêter serment. On doit vite prêter serment. C'était sous le coup de l'émotion. Nous avons maintenant le pouvoir suprême. Maintenant, la solution, c'est quoi, Jean-Marie ? Je suis juriste, c'est vrai, mais je ne reviendrai pas sur les juridismes et tout et tout. Les vins tirés, il faut les boire. Mais j'ai juste dommage. Même ces directeurs-là... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Mais je ne comprends pas pourquoi les gens s'agitent. Les directeurs n'ont que trois mois pour organiser les nouvelles élections. Pourquoi les gens s'agitent ? Mais est-ce que Kabou a raison de dire que je suis secrétaire général nommé par Kabound qui est intérimaire et Félix lui avait donné les pouvoirs pour lui ? il n'a pas raison de lui dire parce que la solution, c'est quoi ? Pour mes résumés, Jean-Marie, on doit rapidement convoquer une session extraordinaire, un congrès pour élire un nouveau président du parti. qui convoque, c'est le directoire. Mais il n'est pas en place, c'est le directoire. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation tellement cacophonique que... Est-ce que Kabou, en tant que secrétaire général et président Aïe, peut convoquer ce directoire ? Mais il n'est pas dans la position de le faire parce qu'il est à vie du pouvoir. Il est problème et en même temps solution. Il est en même temps solution. Et le problème, c'est que l'UDP s'est devenu parti présidentiel, être secrétaire général d'un parti présidentiel. Ça vous met à la table de l'Union ? Envier Henri Mauva quand il était secrétaire général du PPRD parmi les présidentielles. Chadari, Vital à une certaine époque. Maintenant, ils se mettent dans cette pôle-là. Je suis secrétaire général du parti présidentiel avec tous les avantages qui... Comme Minak au secrétaire... Comme Minak à un certain moment. Donc, pour mettre fin, je crois que... Bon, ils minimisaient cette notion d'autorité morale. Mais maintenant, ils ne peuvent rien. il appartient au président de la République, Félix Chilombo, qui venait mettre fin... Mais il ne va pas violer la conscience dans ces cas ? Non, non. Qui doit... Oh, attends, qu'il y a autorité morale. Vous savez, c'est une notion... Oui, mais il va le faire sous quelle forme ? C'est un concept qui fait recette en RDC, Jean-Marie Kassamba. Alors, André, André... Alors, justement, là se pose la question de comment faire pour résoudre le problème parce que les militants, eux, ils ne savent plus à quel sens c'est voué maintenant. Il y a Chulungu et les parlementaires de l'ISEPES. Ils ont un point de presse très musclé pour remettre en cause tout ce qui se passe. Il y a Augustin Cabouet qui lui dit... Il est nommé par Cabouet qui dit qu'il a le mandat du président et le président qui dit que lui, il ne peut pas intervenir maintenant dans les affaires du parti parce qu'il est président de la République. Le dilemme est là. Voilà. Je voudrais d'abord commencer par dire que l'ISEPES, aujourd'hui, elle est tentée d'affaiblir le président de la République. Comment affaiblir ? C'est un débat démocratique ? Non, non, non. Vous savez, c'est un parti présidentiel aujourd'hui. Et étant parti présidentiel aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Ça, c'est affaiblir l'autorité. Au contraire, le président doit sentir que je suis soutenu par le mien, c'est-à-dire mon parti politique. Bon, on sait quand même que l'ISEPES a été imputé par les grandes figures de l'ISEPES, qui ont été débauchés par les pouvoirs de Kabila. Toutes ces personnes ont été débauchées. Je m'excuse, laissez-moi pas. Je n'ai pas de nom. Vous avez Tchibala, par exemple, vous avez... Mais j'ai dit ceci, il était à l'ISEPES, il a été débauché, étant de ce fait, l'ISEPES a été imputé par ces O4. Et aujourd'hui, c'est devenu, comme l'a dit M. John, l'affaire de... Comme entre nous jeunes, quoi, on se partage des gâteaux. Je réponds d'abord à la question que vous avez posée à John, si le président de la République devrait démissionner. Oui. J'ai dit non. Il ne devrait pas. Il devrait du pas. S'il vous plaît. Vous avez parlé, je t'écarte. Il ne devrait pas démissionner. Le président de la République, l'ISEPES, étant un fait privé, le président étant devenu président de la République, il devrait désigner un intérimaire parce qu'il ne pouvait plus assumer et le pouvoir public et les actions... Mais si les statuts sont partis, il ne peut pas ça. Non, non, je parle. Oui. Le président a fait ce qu'il devrait faire. Intérimaire. Oui, en nommant un président intérimaire parce qu'il ne devrait plus assumer le fonction du président. du président républicain. Maintenant, le problème, s'il vous plaît. Le problème, c'est quand on a nommé Jean-Marc Aboun. Président intérimaire. D'abord, secrétaire général du parti. Président intérimaire. Non, ça c'est le père qui l'avait remis. Oui, non, d'abord, parce qu'il est... Oui. Il était secrétaire. Secrétaire général du parti. Absolument. On lui nomme encore comme président intérimaire du parti. Il a été maintenant élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Alors, il y a un problème. Kaboun, c'est lui, c'est Kaboun qui pouvait faire les choses, jouer bien le jeu. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Il dit, voilà, je ne peux plus aujourd'hui assumer trois fonctions. En même temps. En même temps. Et tant, je dois maintenant, il devrait, c'est Kaboun qui devrait, étant secrétaire général et en tant que président intérimaire, c'est lui qui devait convoquer, comme disent les textes, les statuts, l'article 26 que monsieur... Tchiteng, Tchiteng, venait de... Tchiteng, merci mon cher ami, venait de parler tout à l'heure. Les directoires sont clairs, un directoire est clair, composé de qui ? Un, d'abord, Jean-Marc Kaboun, c'est retiré, ne plus être président intérimaire, devrait aussi se retirer, à ne plus être secrétaire général, et le directoire est clair. Que faire ? On doit nommer un directoire composé de trois structures. Vous avez le secrétaire général, vous avez la commission électorale permanente, et vous avez la troisième structure qui est la convention démocratique. Ça, c'est clair. Pourquoi que la bande et Kaboun s'oppose à ça ? Oui, voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, Kaboun a besoin d'être appelé secrétaire général du parti présidentiel. Il est quand même proche de Tshisekédi, fils et père. Ce n'est pas ça le problème. Nous sommes au niveau de l'uspect de texte. Oui, je dis, et voilà, il devrait exprimer, nous sommes dans un pays, la RDC, avec beaucoup de lois, beaucoup de textes, mais l'application pose toujours un problème, même au niveau du parti politique. C'est ça le problème. Et donc, nous osons croire que pour mettre fin à cette cacophonie maintenant, vous avez les camps de Chabani, vous avez les camps de Kaboun avec Jamarck, et vous avez aussi les militants, parce au-delà de la base, la base, la force de l'uspect, c'est la base. Ce n'est pas le problème parce qu'il y a une partie de la base qui est derrière Chabani, il y a une autre partie qui est derrière Kaboun, Kabouya. Je peux dire K, Kaboun, Kabouya, et une autre partie. Et Kazade aussi. Non, 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 Kazade n'est pas pour... Kazade n'est pas avec Kabouya, ni Kabouya. Personnel. Oui. Et donc, il y a un problème. Une guerre interne. Il y a un problème d'où il faut aujourd'hui que cette partie-là, tous les membres, puissent se retrouver autour d'une table et appliquer le texte. Mais tu vas convoquer ce directeur. Jusqu'aujourd'hui, Kabouya, étant président intérimaire du parti, n'ayant plus le pouvoir et en devenant premier vice-président de l'Assemblée nationale, il ne peut plus assumer. Il doit convoquer pour remettre le pouvoir. Les directoires doivent diriger... Donc, Jarmes Chabani est quand même deux ans raison. Ils ont raison. Pendant 30 jours et convosent pour les congrès. Les congrès. C'est ce que disent les textes. Les textes disent les directoires en émandant de 30 jours. Après 30 jours, on doit convoquer un congrès qui doit maintenant statuer sur la question notamment pourquoi ne pas procéder à l'élection. Est-ce que Félix Tissékédi doit convoquer en informel on va dire parce qu'il a l'autorité morale les têtes d'affiche ? Écoute, ça fait un peu rire les gens qui disent en informel. En informel parce qu'il ne peut pas il ne peut plus j'ai parti. Pourquoi pas Kabou le pouvoir a été... Non mais parce que l'autorité l'autorité morale il donnera une option à Kabou étant intérimaire dire écoutez, ça ne va plus à le provoquer appliquer les textes notamment le statut de l'article 26. Mais il avait déjà conçu à Kabou toutes les prérogatives du président. Oui mais c'est un problème. Moi je crois que les choses sont bien claires. Oui. Déjà il faut dire à nos téléspectateurs pourquoi on veille à ce que quand on assume des fonctions publiques qu'on ne soit pas également membre ou président d'un parti politique. C'est juste d'abord la question de la moralisation de la vie publique et le conflit d'intérêts. On ne pouvait pas être jugé parti. C'est la raison pour laquelle on trouve cette fameuse formule recette tout comme vient de dire mon cher ami qui fait solution au condo qui fait cuisine l'autorité morale. J'ai l'honneur qu'on cède. Là n'est pas le débat. Maintenant parlons du problème. Le problème ce n'est pas que les individus. Ce sont des ambitions. Ici les textes sont bien clairs. Nous voyons qui assume quoi. On sait qu'il y a un secrétaire général on sait qu'il y a un adjoint il y a ceci et les prérogatives sont bien connues. Ne tournons pas autour du pont parce que de l'autre côté certes vous dites même si je ne partage pas le fait que ça ne rende pas service au chef de l'état le chef de l'état n'a pas besoin que de l'UDPS pour bien faire son travail il a besoin de comme le reste c'est ça sa force cette question de la base c'est sa force cette question de la base c'est sa force cette question de la base il avait la force de la base du PPD de la gestion de l'UDPS c'est pas oublier ça la question de la base elle est certes à entretenir parce que la base on s'en souvient au moment électoral c'est celle qui nous porte mais ici quand on parle de la gestion de l'état c'est une parenthèse les chefs de l'état doivent miser sur des Congolais et Congolaises compétents et compétentes alors je reviens sur les textes nous avons des c'est des bonnes guerres nous avons des ambitions qui voient les jours qui vont sur la surface c'est normal mais ce que l'UDPS devrait faire si j'étais de l'UDPS je recommanderais c'est tout ce que le confrère ici et qu'on sort sommes en train de dire c'est qu'ils doivent organiser ce fameux congrès qui doit remettre sur la table celui qui est aujourd'hui en charge d'engager le parti Sikhi et alors mais si la réponse est claire qu'ils convoquent alors qu'ils convoquent non pas non pas parce que il aurait peur qu'il ne soit plus comme un oeuvre mais parce que le principe et l'exemple de la démocratie qui doit se vivre dans ce parti qui est exemplaire c'est que le pouvoir revient au peuple et pour les cas d'espèce à la base alors ça me pose à poser cette question à Edith Meta on est en phase en ce moment des négociations des membres du gouvernement on a vu qu'à bon dessus son cheval à voilà lodge avec les autres est-ce que la peur ne se trouve pas à ce niveau-là parce que quand on écoute l'audio de Paul Chulumbo où il parle que les Kabound et les Kabou ont fait des listes et se sont nommés eux et leurs maîtresses etc. et qu'ils ne peuvent pas laisser ils dépêchent comme les gabots de ces deux-là est-ce que la résistance des Kabound ne se trouve pas à ce niveau-là ils ont allé tout nouveau lorsque avec les gens du FCC un peu de caméra vont se retrouver Kabound n'a pas déjà pris ses quartiers autour de la table des négociations qu'ils trouvent mal dans un mois quelques jours laisser ses prérogatives à quelqu'un d'autre les choses ne se jouent pas à ce niveau-là c'est ça ma question c'est ce que nous disons toujours qu'il y a des dessous des cartes voilà ce sont des dessous des cartes on raface les cartes vous pouvez se le comprendre il y a des dessous des cartes il n'y a pas franc jeu c'est ce que moi je dénote ça c'est mon humble avis je trouve qu'entre eux ils ne sont pas clairs et ce n'est pas le moment moi je me dis c'est comme nous disons je ne sais pas c'est une impréparation qu'est-ce qui se passe moi je reviens toujours à gérer ces prévois moi je crois qu'il est grand temps comme le dit tous mes confrères autour de la table et mettre est-ce que la répartition de postes au gouvernement se fera on va dire sereinement surtout le poste réservé déjà ça ne sent pas bon ça ne sent pas bon ne rentrons pas encore à ce qui s'est passé parce qu'on a vu que l'ISDP s'est perdu au niveau de l'Assemblée provinciale à cause de ça même au sénateur raison pour laquelle je dis qu'il ne se joue pas franc jeu il y a un côté un peu occulte mesquin mesquin et la preuve les conflits jaillissent au grand jour mais c'est à eux d'organiser de s'organiser et le plus tôt serait le mieux il ne faudrait pas non plus si je peux me permettre de donner l'impression que les conflits c'est le propre de l'UDPS je voudrais ici ajouter le fait qu'un conflit peut permettre à une structure de mieux s'organiser donc l'UDPS aujourd'hui a tout intérêt et bien entendu a tout intérêt pour ne pas se disloquer à profiter de ce nouveau contexte en son sens pour se redynamiser j'insiste ici sur la nécessité d'écouter surtout les nouveaux venus c'est à dire les jeunes cette énergie UDP si il y a des j'ai vu dans les réseaux sociaux mais on dit que j'ai vu des UDP si quand vous n'écoutes pas la base la ligue des femmes la ligue des jeunes mais tu le mis par exemple les parlementaires c'est vrai quand même les parlementaires qui ont tenu le point de presse oui mais c'est là maintenant qu'on va se retrouver à un état de frustration à grande échelle parce que ceux qui sont au front généralement vous savez tout ce qu'on a entendu sortez faites ceci faites cela et bien c'est quoi ce sont ces jeunes c'est cette énergie qui sort et aujourd'hui quand il faut réorganiser les choses et que cette énergie dise voilà nous voulons organiser redéfinir nos chefs redonner des mandats à nos chefs et que vous leur dites n'y êtes là vous courez le risque de ne plus avoir leur soutien non il est pire comment ça l'est pire aussi longtemps que Félix Lombotise qui est dit va continuer à laisser pourrir la situation mais il les rencontre quand même informellement il reçoit Kabound il reçoit Kabou il reçoit il reçoit lors de la sortie du gouvernement oui c'est à ce moment là que cette situation va les clabousser gravement oui parce qu'il y a il y a tension il y a tension ça bouillonne déjà ils attendent qui va être au gouvernement on va être en bonne position en bonne position chichoter aussi à l'oreille du chef être dans la cuisine là où se prépare la sauce tous ces jours là-bas mais n'est-ce que tout le monde à la cité de l'Union africaine mais c'est ça le problème Jean-Marie longtemps habitué à l'opposition 30 ans pour moi ça il ne devait même pas se taper la poitrine on a fait 30 ans dans l'opposition sur deux un parti politique a pour première ambition d'accéder au pouvoir vous faites 10 ans 20 ans 30 ans vous démontez c'est suffisant de votre incapacité mais il ne se met pas il faut le pouvoir maintenant c'est aussi simple que ça je voudrais ici d'aller d'abord oui toutes les analyses c'est John John il est pire à venir d'abord sa première intervention il dit c'est le problème de l'impréparation non 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 quand on se lance dans une guerre on sait que dans une guerre il y a ça oui il y a des conséquences il faut il n'y a pas de l'impréparation parce que étant donné que la personne a décidé de se lancer dans une guerre dans une bataille il faut oublier cela mais aussi redire que il y aura un impact parce que c'est une question que vous avez posé madame Edith c'est ça qui aurait l'impact du fait qu'il y a un problème à l'IDPS il y aura dans la nomination la sortie du nouveau gouvernement il y aura un impact la liste de ceux qui seront au gouvernement est validée par qui les conséquences de la guerre qui se voit aujourd'hui à l'IDPS la guerre intestinale sera encore très lourde le jour où il y aura la publication du gouvernement parce que nous sommes en face maintenant des camps de l'IDPS vous savez les camps des gens on doit tenir compte les camps donc du côté de Jacques-Mé et les autres il y a le pro parce qu'il y a le pro Jacques-Mé il y a aussi le pro Kaboun il y a un problème et on va tenir compte de quelle partie et on verra combien de Jacques-Mé et de Chez Kaboun seront au gouvernement pour moi aujourd'hui mais cela n'a rien à voir avec le nombre sur la répartition de poste de poste cela n'a rien à voir s'il y a au total 10 postes par exemple réservés à l'IDPS je ne te pèse pas je dois te partager avec lui s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît c'est faux il ne faut pas dire simplement Kasha qui est 30% as-tu les documents informez-vous et donc ici ça fait les affaires de qui c'est cette guerrilla l'IDPS oui ça fait les affaires du grand non 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 ça fait les affaires du camp FCC mais FCC maintenant est calme FCC dit Mouna ça les regarde nous 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 préparons nous 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 préparons à la répartition des sièges à la répartition de responsabilité ça les regarde et l'IDPS nous risquons de voir dans l'équipe gouvernementale de faibles têtes être donné comment ça de faibles têtes oui mais écoutez vous allez me dire moi aujourd'hui que j'ai vu la fois passée il y a le pro Jacquemain notamment il y a Francie vous l'avez reçu dans votre émission j'ai dit mais écoutez ça c'est Francie vous compte voilà j'ai suivi chez vous j'ai dit mais c'est quoi c'est dit sensationnel où on a donné quelque chose pour notre pays ou les partis mais il ne faut pas non plus minimiser Francie c'est un combat de l'ordre attention être combattant il a fait c'est la mienne s'il vous plaît je connais monsieur Francie plus que vous je vous rappelle je ne t'ai pas le connaître alors laissez-moi terminer alors aujourd'hui il est question qu'un lit de paix puisse absolument appliquer les textes monsieur Jean-Marc Aboude n'a plus mais est-ce que ce présidium là d'être mis en place avant la publication du gouvernement qui ne va pas tarder ça lui dépasse maintenant de jouer la carte c'est lui dépasse maintenant de jouer la carte c'est compliqué il y aura il y aura les sous-leur il y aura les imperfondations quand on a publié les résultats de la députation provinciale on a non les sénatoriales oui sénatoriales ici sur ce plateau au niveau de club 50 nous avons fait autant de jours où le président avait même pris une décision de faire le sursoir l'installation une décision de complaisance s'il vous plaît c'est pas une décision de complaisance en tant que président de la république il est garant de bon fonctionnement de toutes les études y compris les autres je vous pose la question et je vous pose la question attendez Edith va répondre à cette question anticipons admettons qu'on publie le gouvernement que les militants pro Jacquemin ne sont pas d'accord avec les candidats choisis par le camp pro Cabo Monde par exemple et que ça crée des omettes au niveau de la base de l'IDPS est-ce que le président aura la latitude de stopper la mise en place du gouvernement ou la présentation de ce gouvernement au parlement une faiblesse qu'il osera faire s'il ose le président de la république s'il ose faire s'il soit à l'installation du gouvernement parce que on a nommé quelques membres de l'IDPS sur la base alors là je finirai par donner entre guillemets de manière fallacieuse à quitter mais il n'a pas ce droit parce que là il s'amène alors c'est la faible j'ai parlé le président affaibli il est tenté d'être affaibli par son parti et il est temps lui le président de la république à rappeler sa troupe dire sa troupe à l'ordre dire à jamar kabound monsieur appliquer les textes réunissez en urgence j'ose quoi avant ou après la publication non 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 ne mettez pas pas après avant les consulambiles c'est d'accord que je veux ah oui mais il nous reste au pépé mais ce qu'on sait c'est ce qu'on sait c'est ce qu'on sait c'est ce qu'on sait c'est ce qu'on sait le pépé a beaucoup de chômeurs ça veut dire quoi le pépé c'est pas un fait privé calmez vous calmez vous un parti politique c'est un fait privé oui ça on sait les scènes des ménages au sein d'un parti politique n'impacte en le bon fonctionnement ça je suis d'accord laissez aussi la femme s'expliquer alors allez-y je vous protège je vous protège je vous protège moi je me dis qu'il est grand temps que le président de la république qui est le père juste après demain et le président de tous les congolais opposé sur la majorité puisse vraiment se passer de cette distraction moi je trouve que c'est une distraction et nous les femmes nous sommes là nous sommes en train d'observer nous nous disons ceci il n'y a pas beaucoup de femmes dans le débat pour l'IDP nous nous disons mais qu'est-ce qui se passe même les femmes de l'IDP nous ne les entendons pas ligue des femmes oui la ligue des femmes ce sont les femmes qui doivent transporter les malettes pour emmener les hommes à arracher le pouvoir et quand ils veulent se partager voilà des guerres intestines qui n'ont rien à voir avec les intérêts mais le premier ministre aura de l'influence ou pas dans cette affaire là ? on a parlé de la formation du gouvernement aucune influence mais ça c'est plus vrai oui je ne vois pas le premier ministre c'est ça qui est le pacte je ne vois pas le premier ministre c'est beaucoup plus du côté de l'IDP c'est l'IDP qui risque de perdre déjà nous voyons que l'opposition est divisée il ne nous reste que cette opposition qui a pu quand même avoir le pouvoir gardons juste la parole parce que vous l'avez on a suivi Moïse Katoumi qui a fait une déclaration avant-hier ou hier mais aujourd'hui contrédit par ses propres membres de la Moukara qu'est-ce qui se passe ? il y a encore il y a encore ça je perds plus vite il y a à part 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 vous avez une idée ou vous passez la main ? vous passez la main vous passez la main vous passez la main vous avez beaucoup parlé après les agents après les vous plaignez après les gens la Moukara aujourd'hui c'est un conglomérat si je peux me permettre non pas d'aventurier mais un peu de frustrer conglomérat quand même oui ça reste un conglomérat de frustrer il est frustré à part il fait partie de la Moukara donc il est frustré ça on peut comprendre la préélection c'est aussi une responsabilité d'homme d'état d'accepter des résultats Katoumi a fait preuve de pragmatisme politique et il a dit il n'y a qu'un seul président pour l'instant la courbe sous conscience c'est déjà pour sa mère donc c'est un faux débat nous devons savoir mais pourquoi il est contredi aujourd'hui parler ? justement parce que en termes d'orientation il doit faire en termes d'orientation ils doivent donner et c'est la responsabilité pour les cas d'espèce parce qu'ils ont donné notre orientation à leur structure ils ont leur présidium c'est bien mais vous voyez que même en ayant un présidium ce n'est pas évident que l'unanimité soit au rendez-vous il doit s'imposer en tant que président en fonction avec l'aval de tous les autres alors là où c'est aussi important de revenir ce sont les susceptibilités qui entourent la gestion des hommes parce que la mouka ce n'est pas que 4 individus c'est un ensemble de congolais 7 individus c'est un ensemble 5 5 y nombres de individus ils sont quand même plus de 4 c'est la mouka alors ce que je veux dire c'est que on dit la mouka oui mais derrière il y a également un certain nombre des congolaises et congolaises qui ont cru en eux et qui continuent à croire à leur message alors au jour de nous il est congolais il est congolais il est congolais avancez il vous illustre il vous illustre il vous illustre il vous illustre ce que je suis en train de dire ici à mon cher ami également c'est que ces congolaises sont gérés les hommes c'est aussi la susceptibilité les susceptibilités nous devons avoir des discours responsables qui n'enflamment pas qui n'embrassent pas le pays et ça j'ai parlé de la mouka vous savez tous les discours qu'on a entendus ici qu'il n'y aura pas des investisseurs qui n'y aura pas ceci et l'autre qui revient pour dire nous allons faire une opposition républicaine ça crée déjà une dichotomie et ça ce n'est pas bien j'en appelle donc en ce qui concerne la mouka à une responsabilité d'état et de fil en aiguille je reviens sur l'UDPS en disant que nous ne devons pas donner aux congolais l'impression que le 5 ans de Félix-Antoine se joue aujourd'hui uniquement le 5 ans c'est un ensemble d'agir d'action qui doit correspondre aux réponses face à des désidératas et tout congolais que vous soyez UDPS ou pas vous avez la responsabilité d'y participer maintenant est-ce que l'UDPS a un quota des personnes qu'il doit présenter oui mais ce quota doit également faire quelle obédience en termes de ce qui est public on sait qu'il y a l'UDPS Chibala il y a l'UDPS non 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 laissez-moi me poser oui 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 d'abord je vais rappeler d'abord aux autres membres de la MOKA qui doivent faire attention avec Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi aujourd'hui il a d'abord la confiance des congolais ça nous devons reconnaître c'est là oui des congolais comme moi comme John Kitengue je suis congolais vous ne pouvez pas m'emporter et donc dans la MOKA l'ensemble de Moïse Katumbi a plusieurs je ne vais pas dire la moitié des élus qui constituent la MOKA et donc sinon il n'aurait pas perdu à Unokivu non je parle de la MOKA c'est une autre question que je fais et donc il est aujourd'hui que Mouzito c'est tout lui il ne peut pas dire que il est député il a un député dans son parti politique et donc oui c'est bien chacun je vais aussi me créer les lignes mais pourquoi Moïse Katumbi n'a pas été contesté c'est ça la question non parce que apparemment tous les discours tous les discours de Moïse Katumbi font étant des critiques et approchement avec qui c'est qu'il dit oui aujourd'hui nous avons même c'est le pragmatisme oui ça c'est vrai aujourd'hui nous souhaitons pourquoi pas que Moïse puisse être davantage être à côté de Félix tu sais qui n'est plus même si ce n'est pas un problème même s'il serait de l'opposition républicaine il a dit mais ce n'est pas opposant à qui c'est très rapidement c'est cette pièce de théâtre dont les metteurs en scène sont sont à court d'imagination ou mieux je dirais plutôt que c'est un orchestre c'est un orchestre où chacun instrumentiste joue sa note sans chef d'orchestre et la symphonie n'est pas là en tout cas c'est plus qu'il y a de la cacophonie oui vous savez si on veut faire route ensemble on doit se mettre d'accord il y a un prédidium il y a un prédidium pourquoi le société n'est pas c'est plus une autre bourg de Jean-Marie Kassamba oui ils ont tous les trois mois ils ont voulu tempérer le leadership de Martin Fayou ah bon ils ont compris que non les gars ils prenaient de l'avance ils prenaient de l'avance tout et tout bon confié à un seul individu qui soit notre leader ou nous coordonner pendant autant d'années pendant un tas de mois c'est pas intéressant ils ont voulu se neutraliser c'est ça les principes avec les présidions tournantes les présidions tournantes et ils se disent nous allons nous neutraliser mais quand vous vous neutralisez comme ça il n'y a plus d'efficacité qui dirige qui gère qui parce que mais est-ce que ça gêne pas et on va terminer parce qu'il y en avait deux minutes avant le journal est-ce que ça ne va pas gêner on va parler de la question du nouveau les progrès c'est très important mais malheureusement moi j'aimerais que dans le tout prochain jour je donne la parole à madame dans le tout prochain jour vous verrez qu'on ne parlera plus de cette histoire de la mouka pourquoi ? parce qu'il y a même les miniers derrière c'est qu'un vécu des rares la scène co tout ça comment on va faire sachant que lors de son passage avec tout le fou qui traîne il s'est dit maintenant non j'ai une très bonne portion il a son portefeuille son bon commerce la population la mayonnaise tient je ne peux plus me détacher du combat de la vérité des zones il va quasiment rester seul accompagné peut-être par quelques panguistans à ses côtés tout et tout mais vous verrez que Bimba Katoumbi et Gisela vont s'entrer dedans autour du porte-parole même elle ne va pas lâcher ils vont s'entrer dedans et vous verrez que chacun alors je m'appelle aussi monsieur Jamarika Samba parce que vous avez dit quelque chose ici qui est derrière la Mouka il y a des miniers il y a la scène co j'ai dit non parce que ici les caisses non 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 si on va entrer encore dans ce débat il n'y a pas un financier derrière la Mouka derrière la Mouka ce sont des personnes des grandes personnalités les politiciens qui ont une trempe ne regardez pas la vitrine il faut regarder les sous-bassements non merci bien juste une question il aura des chances pour s'en sortir il a de fortes chances pour s'en sortir de par son parcours de par son parcours de par son expérience et de par l'acceptation du président et je crois moi je je dis que c'est le choix FCC de Joseph Kabila je n'en disconviens pas mais c'est la coalition c'est le président qui a validé et moi je crois qu'il est grand temps qu'il est grand temps que ces guerres intestines là des LUDPS des partis de la Mouka tout ça puissent tomber ils vont voir la réalité des choses ils ne vont pas regarder encore une fois même la présentation officielle la sortie du gouvernement parce que c'est une vaste distraction nous les femmes nous n'attendons pas ça on a compris la bonne chance que Joseph a à avoir pour qu'il ait cette chance là il doit arrêter il doit arrêter tout ce qui s'est passé c'est à dire le pouvoir passé tout ce que ce pouvoir a fait il en a maintenant doit agir selon la vision du président actuel Félix il s'est qu'il dit il est une majorité oui mais il n'y a pas de plan d'une gravitation c'est une gravitation avec des majorités il va appliquer la vision de qui la vision du président de la République moi j'attends j'attends voir l'homme à l'oeuvre il aura aussi ses 100 points et à l'islam sur l'information une exclusivité pour Télé 50 aujourd'hui il y a eu un nouveau arrêté nommant un nouveau comité de gestion à l'islam Kishasa donc les étudiants ont perdu deux mois sans cours et deux ce lundi il y aura certainement la reprise de l'islam Kishasa avec le français et Yann ça c'est le Libanga merci beaucoup dans quelques instants d'ailleurs le journal pour ce samedi des Graces à Lambeau votre émission rediffusée jusqu'au lundi pour votre plaisir et d'ailleurs réagissez par rapport à ça je sais que du côté de l'ITPS il va y avoir beaucoup de coups de fil pour nous donner chacun sa version et comment ils vont s'en sortir nous nous allons être très vigilants pour la publication du nouveau gouvernement pour savoir qui et qui fera partie parce qu'effectivement cette fois-ci il faut un tout peu tourner la page à la semaine prochaine nous attendons nous devons enseigner la paix c'est pour cela que j'interpelle les hommes de Dieu catholiques protestants kimbanguistes églises de réveil avant de prêcher ma bonza avant de prêcher badim tout ça la paix qui m'a l'importance l'importance de Matthieu chapitre 5 le chapitre 1 le chapitre 2 banal Il y a un temps pour tout Mais tout le pouvoir vient de Dieu